Je viens vous présenter au fil des maths donc qui est la revue de l'APMEP l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public donc qui regroupe des enseignants de la maternelle à l'université et qui une fois par trimestre propose une revue de 96 pages en couleur donc une revue qui regroupe différentes rubriques une première rubrique autour des opinions des membres de l'association une deuxième rubrique opinion bien sûr en lien avec l'enseignement des mathématiques une deuxième rubrique sur la classe des activités menées en classe par des collègues qui présentent ce qu'ils font en classe qu'ils partagent que ce soit du point de vue de façon d'aborder les mathématiques ou des méthodes pédagogiques et puis une rubrique ouverture qui se tourne vers les différents champs mathématiques d'élargissement un peu de culture mathématique une rubrique récréation évidemment avec des problèmes des différents jeux mathématiques proposer de quoi de quoi s'amuser en faisant des mathématiques et puis une dernière rubrique la rubrique au fil du temps qui regroupe des des éléments d'histoire des maths et des recensions des ouvrages de retour des mathématiques voilà alors évidemment aujourd'hui donc présente un peu plus donc un article tiré de la de la rubrique récréation qui qui parle la suite de fibonacci et donc on a la chance d'avoir trois illustrateurs pour la revue au fil des maths et qui nous font donc des dessins dont vous pouvez voir un exemple là et puis pour commencer donc ce l'article que je veux vous présenter pour vous montrer un peu ce qu'on peut trouver dans cette revue c'est un article qui a été écrit par par dominique souder donc dominique souder il est c'est un ancien professeur de mathématiques il à la retraite aujourd'hui qui a beaucoup travaillé autour de l'utilisation de la magie pour faire 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 des maths aux élèves et donc il nous a proposé à trois trois tours de magie autour de la suite de de fibonacci donc l'objectif de ce matin je vais essayer de vous en présenter un de un de ces trois tours de magie et puis de regarder un petit peu ce qu'elles sont les mathématiques qu'on peut trouver derrière ces tours de magie et comment on peut le mettre en place en classe voilà alors je vais vous demander de prendre un papier et un stylo et puis de choisir deux nombres de nombre entiers compris entre entre 1 et 9 pour illustrer un peu de mon côté je vais choisir 5 et 7 et puis ensuite on va construire une suite à la façon de fibonacci donc à partir des deux entiers que vous avez construit vous allez en construire de nouveau donc le troisième que vous allez écrire vous additionner les deux premiers que que vous avez obtenus donc moi je en faisant 7 plus 5 j'en tiens 12 et puis on va continuer suivant ce principe on fait 7 plus 5 12 et puis après on continue 5 7 pardon et 12 19 19 et 12 31 etc et vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir 15 m je vous laisse un peu de temps et puis je vais essayer de voir en parallèle le chat voilà les premières réponses arrive voilà bon pour le 15e en fait le 15e il sera pas utile dans le tour que je vais présenter mais il sera utile pour un deuxième tour dont je je parle je parlerai très brièvement alors bérangère elle propose 655 pour son 13e nombre donc je pense que le premier nombre dont elle est partie c'est 2 et pour le 14e nombre c'est 1056 ça doit être 2 et 6 dont elle est partie pour sophie de mestre 1220 ça fait elle doit être partie de 4 et et de 12 et 6 alors catherine elle a pris exactement la même chose ensuite georges joël qui est parti de qui arrive à 1076 donc ça fait 4 elle est partie de 4 voilà bon j'espère que je me suis pas trompé dans les calculs merci pour toutes les réponses et alors moi je le la suite de l'exposé va être destinée à expliquer comment on vous trouve assez rapidement le premier et les deux nombres en question et donc voilà peut-être avant de se lancer là dedans un premier commentaire bon c'est déjà l'occasion effectivement alors sans doute au collège plus trop c'est vraiment un objectif mais dans les plus petites classes à l'école en tout cas de effectuer pas mal de d'addition sur les nombres entiers avec des nombres qui grandissent finalement assez vite l'occasion d'un peu de calcul avec les élèves et puis donc avec les plus grands ça sera plutôt l'occasion de essayer de proposer la justification et de comprendre d'où ça alors la première remarque donc c'est que je vous ai fait choisir des nombres entre 1 et 9 et l'idée une idée dans cette plage comment dire il n'y a qu'un seul nombre de entre 1 et 9 il n'y a qu'un seul nombre si j'ajoute des multiples de 9 il n'y a qu'un seul nombre dans cette plage entre 1 et 9 donc c'est exactement cette idée que je veux mettre en avant donc c'est ce que j'ai surnommé en ici dans cette diapo la notion de copains en 9 et en mathématiques donc c'est les noms qui sont congruent modulo 9 et donc les bas le 5 il a il a plein de copains il a tous ses copains et bon quand je vois 5 il faut que je m'imagine que je vois en même temps 14 23 32 etc et puis aussi tous les négatifs moins 4 moins 13 moins 22 le deuxième le deuxième exemple que j'avais choisi c'était 7 j'étais parti de 5 et 7 et ben on arrive à 16 25 34 et donc j'ai représenté sur la sur la droite les différents nombres et donc la remarque par laquelle j'ai commencé c'est que tous les nombres ont un seul un seul meilleur copain et le meilleur copain c'est quoi ben c'est celui qui est entre 1 et 9 alors avec le vocabulaire des mathématiques c'est pas tout à fait le reste de la division euclidienne puisque le reste de la division euclidienne ce serait entre 0 et 8 et donc ici le meilleur copain de parmi tous les multiples de 9 et ce qui est intéressant et c'est ça qui est vraiment parmi les éléments du programme de collège c'est que finalement on sait comment le on sait comment le trouver plutôt que de faire une démonstration avec des symboles j'ai pris un exemple générique pour illustrer ce phénomène là un phénomène donc de fait illustrer aussi auprès des élèves et donc comment on fait trouver le meilleur copain de 2478 et bien évidemment on va décomposer suivant la la décomposition souvent canonique 2 x 1000 plus 4 x 100 plus 7 x 10 8 et puis bah 1000 on va l'écrire 999 plus 1 199 plus 1 et 10 9 plus 1 et puis l'étape d'après c'est de constater que évidemment un nombre qui s'écrit avec que des neufs c'est un type de neuf et donc finalement le 2478 il va être le copain puisque j'ai ajouté que des multiples de neuf de 2 plus 4 plus 7 plus 8 et c'est la somme des chiffres on retrouve comme ça exactement les éléments de la preuve de du critère de divisibilité par par neuf ici en fait on obtient le reste par neuf et puis enfin pas directement il faut faire plusieurs étapes donc avec le 21 on n'a pas encore fini on recommence et évidemment si je suis copain d'un copain je suis copain les copains de mes copains sont mes copains et donc le 21 il est copain de 3 on veut à 3 modulo 9 et donc 2478 aussi et donc finalement comme ça on trouve le meilleur copain de 2478 la question qui reste c'est pourquoi c'est intéressant de calculer le meilleur copain dans notre problème et un premier élément de réponse autour de ça c'est que quand j'ajoute des copains bah je j'obtiens un copain de la somme donc ce que j'ai émis quand j'ajoute un nombre que j'ai représenté en bleu donc les nombres congruent à 5 modulo 9 je lui ajoute un nombre congruent à 7 modulo 9 et bien j'obtiens un nombre congruent à 12 modulo 9 et ça c'est juste une propriété du multiple de 9 quand j'ajoute des multiples de 9 j'obtiens toujours un multiple et une fois qu'on a qu'on a ça en tête et bien on peut se lancer dans dans la la justification de ce tour de mathémagie alors comment comment ça se passe le premier point c'est que donc là vous ce que vous voyez dans le tableau dans la colonne de gauche donc c'est le numéro du terme et puis dans la colonne du milieu c'est donc les valeurs donc elle plus successivement donc la première valeur on l'appelle a et b est donc le but du mathémagicien c'est de retrouver a et b donc quand on parcourt le tableau donc évidemment le terme numéro 3 c'est a plus b terme numéro 4 a plus de b etc bon on peut faire ces calculs donc là on voit que c'est pas inintéressant de faire ces calculs avec les élèves puisque on va faire un peu de de calcul littéral et puis quand on regarde à ce qu'ils sont on arrive à ce qui se passe aux 13 et aux 14 donc on arrive à 89 à plus 144 b et puis 144 a plus 233 b donc vous aurez peut-être reconnu comme coefficient les noms de fibonacci comme coefficient de bébé c'est évidemment pas à hasard on pourrait dire ah oui mais j'ai plus qu'à résoudre ce système bon il s'avère que ce système est évidemment simple à résoudre deux têtes ce qui est intéressant c'est de regarder la troisième colonne ou qu'est ce qu'on a fait dans la troisième colonne et bien dans la troisième colonne on a retiré les multiples de neuf dès qu'on a dès qu'on a pu dès qu'on peut dès qu'on peut le faire on voit la première différence et bien c'est à la à la ligne 8 on passe donc de 8 a plus 13 b à une valeur simplifiée qui est 8 a plus 4 b donc on a enlevé on a enlevé 9 b et puis on peut on peut continuer comme ça et donc quand on enlève à chaque fois les multiples de 9 finalement ce qu'on obtient c'est à la treizième et à la quatorzième valeurs 8 a et 8 b ce que vous allez me donner c'était un nom qui est congru modulo 9 à 8 a et un nombre de modulo 9 à 8 b mais toujours modulo 9 8 a c'est la même chose que moins a et donc le calcul que je fais quand vous m'avez donné vos différentes valeurs donc là si je prends sur l'exemple 1453 ça c'est votre c'est votre treizième terme donc je calcule le copain de 1453 donc j'obtiens d'abord 13 je recommence et j'obtiens 4 et donc ce que ça me dit c'est que 4 c'est un copain de moins a donc moins 4 est un copain de 2 et comme moins 4 c'est un copain de abba j'ajoute 9 et donc j'obtiens que 5 est un est un copain de finalement la 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 méthode c'est ça donc si je reprends par exemple un calcul que j'ai que j'ai pas fait tout à l'heure donc si je prends celui de nathalie délème donc elle commence avec 1275 son treizième c'est 1275 donc je vais calculer le modulo 9 donc j'ai un 2 et un 7 là donc je les oublie carrément donc j'obtiens 6 1 plus 5 6 donc 6 c'est un copain de moins a moins 6 c'est un copain de a et donc a il vaut 3 il va alors il faut 3 modulo 9 mais comme je sais qu'il est compté entre 1 et 9 il vaut exactement c'est pour ça que c'est important au départ de choisir un nombre entre 1 et le premier nombre le premier nombre qu'a choisi nathalie c'était et pour le deuxième bah j'ai pareil j'ai mon 6 plus 3 9 donc je vais pas m'embarquer dans les calculs avec ça donc il me reste 2 donc ça veut dire que moins a il est copain de 2 donc a il est copain de moins 2 et donc le deuxième qu'elle a obtenu c'est c'est ça voilà une justification arithmétique de ce tour de mathémagie alors évidemment ceux qui ont une mémoire prodigieuse peuvent retenir puisqu'à priori à seulement 80 choix comme comme nombre de départ ils peuvent retenir l'ensemble de des 81 valeurs possibles et puis mémoriser ça dans un tableau et moi moi j'arrive pas à faire ça je préfère faire un petit peu d'arithmétique avant de avant de clôturer du coup il me reste quelques quelques minutes donc je voudrais revenir sur le deuxième tour de magie que j'ai évoqué tout à l'heure voilà c'est je vous ai dit de calculer jusqu'au jusqu'au 15e et donc jusqu'au 15e nombre et donc le calcul suivant à faire c'est de calculer le 15e divisé par le 14e nombre de de la suite je sais pas s'il y a des gens qui ont rien de calculer ça rapidement puis de mettre les valeurs dans le chat non le c'est le 15e divisé par le 14e donc pour reprendre ce tour avec le 15e donc en fait il faut choisir initialement un nombre entre 11 et 19 et là quand on divise le 15e par le 14e donc dominique souder a effectué les calculs c'est que on obtient toujours comme deux premières décimales 1,61 qui est donc une approximation du nombre d'or puisque la suite des quotients successifs tend vers le nombre d'or et donc quand on l'erreur est suffisamment proche pour qu'elle soit inférieure par centième et qu'on trouve toujours 1,61 comme valeur pour toutes ces valeurs donc voilà pour ce deuxième tour il y a un troisième tour qui est proposé cette fois ci on fait calculer que les dix premiers termes et une fois qu'on a calculé les dix premiers termes on ajoute ces dix premiers termes et on divise cette somme des dix premiers termes par le septième et quand on quand on effectue ce calcul on obtient en fait une constante et donc c'est démontrer ça c'est un très bon exercice de calcul littéral qui est tout à fait abordable pour guider un petit peu les élèves en troisième mais ça se fait très bien on peut aussi si on veut faire un peu moins de calculs faire additionner les les six premiers termes seulement et diviser par le cinquième et on tient aussi l'atelier touche à sa fin et donc voilà je voudrais finir par un petit message de publicité voilà pour 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 l'association la PMEP qui qui regroupe des enseignants dynamique comme finalement comme 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 les maths en scène et puis vous profiterez de la superbe revue au fil des maths et donc je l'article en question est disponible librement en ligne je vous mettrai le lien dans le dans le chat pour que vous puissiez retrouver ces ces trois tours de magique puis ça ça donne ça vous donne envie d'adhérer voilà je vous souhaite une très bonne suite de ce festival bonne journée au revoir bonjour bonjour tout le monde ben merci vincent merci à tous les intervenants de ce matin claire thomas thierry fabrice ça et donc nous allons reprendre à 13h30 13h25 la suite des ateliers donc vous avez un certain nombre d'ateliers tout cet après midi sur le grand oral un atelier d'arno cherita qui est le vice-président de l'association les masses en scène sur un jeu qu'il a proposé donc à nos hongrois vous allez avoir françois fabre qui est venu cette année au festival proposer des spectacles il va nous proposer son atelier atelier bibi binaire thierry delatte qui va nous présenter sa machine turing corina de new york qui en fait en temps mathématiques va nous présenter un tour de magie avec un jeu de cartes vous allez avoir le grand oral avec lucas agostino françoise bertrand va parler de des jeux de l'école de jeu de la pmp le dernier livret et nicolas jadeau qui enseigne aux états unis va nous présenter jouer travail et caout et nous finirons par l'association les maths en scène vous présentez les nouveautés de l'association pour l'année 2020 jusqu'à ce qui va suivre dans les années les journées suivantes les prochaines années donc voilà je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents et on vous dit donc à tout à l'heure à 13h25 pour la suite de la vente des aventures des journées j'aime à bientôt